bonjour et bienvenue à tous alors que certains pays africains ont eu la chance d'avoir été gouverné par des dirigeants bienveillants qui ne s'intéressent qu'au développement authentique de leur pays et ont respecté les limites constitutionnelles du mandat d'autres pays africains n'ont pas eu autant de chance avec des présidents qui ont gouverné le pays respectif comme si c'était leur droit d'honnès et généralement son développement sérieux ici david fellatop se penche sur les présidents qui ont passé plus de trois décennies au pouvoir vous êtes prêts c'est parti avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne plus jamais rater une vidéo aussi elle s'y est moubarak aussi elle s'y est moubarak est l'ancien président de l'egypte qui a servi de 1981 à 2011 vice-président de la république arabe d'egypte au moment de l'assassinat danouar el sadat en 1981 il lui succède après la tenue d'une élection il est ensuite constamment réélu il se voit fréquemment qualifié de dictateur lors de la révolution égyptienne de 2011 il est passé poussé à la démission emprisonné et condamné par la justice égyptienne après son départ du pouvoir il est libéré en 2017 après avoir terminé sa purge sa dernière peine de prison il meurt neuf ans après la fin de la présidence au départ il a servi son pays en tant qu'officier de l'armée de l'air et a gravi les échelons pour devenir un maréchal en chef de l'air son règne a été le plus long après mohamed ali pacha qui a été gouverné l'egypte de 1805 à 1848 robert mougabé robert mougabé était le président du zimbabwe il est premier ministre de 1980 à 1987 et le président de la république de 1987 à 2017 d'obédience marxiste il participe à la fondation de l'union africaine du zimbabwe et mène une guérilla contre le gouvernement diane smith en rhodésie du sud ce qui fait de lui l'un des pères de l'indépendance du pays qui devient le zimbabwe après être devenu premier ministre du pays il en accède sept ans plus tard à la présidence insourent un régime présidentiel cette fonction lui permet de continuer à assurer l'excellence du pouvoir auparavant détenu par le chef du gouvernement il a gouverné depuis l'indépendance en 1980 à sa mort ce qui représente environ 39 ans au pouvoir alors que mougabé est devenu marxiste au ghana après avoir observé que le gouvernement se soucie d'être supprimé sous le défunt panafricaniste kwamekouma son gouvernement a été critiqué pour la violence des droits de l'homme et la profonde corruption au plus haut niveau muhamma al kadhafi officier des forces armées libyennes kadhafi arrive au pourvoir lors du coup d'état de 1969 qui renverse la monarchie il se distingue d'emblée par une politique volontariste visa à concrétiser les objectifs du panarabisme social en 1977 il réorganisait les institutions de la libye en faisant du pays india maria gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe en 1979 il renonce au poste officiel de chef de l'état mais demeure de facto aux commandes de la libye avec le titre de guide de la révolution de la grande diamariya arabe libyenne populaire et socialiste exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cas temporel ou constitutionnel muhamma al kadhafi a pris le contrôle du gouvernement libyen en 1969 et a gouverné pendant environ 49 ans avant que son gouvernement ne se ferme pendant la révolution du printemps arabe qui a engluté le monde arabe en 2011 au début kadhafi a rejoint l'armée et est devenu le dirigeant de la libye après un coup d'état à l'âge de 27 ans kadhafi était aimé pour ses opinions nationalistes et sa haine pour les politiques occidentales en afrique mais il est rapidement devenu un dictateur qui a terrorisé ses ennemis son style de vie extravagant et somptueux ainsi que la corruption épidémique ont changé la perception du public à son égard il a finalement été tué pendant le soulèvement théodoro obiang le président théodoro obiang dirige josé eduardo et mugabe en tant que président le plus ancien d'afrique au total il a passé 41 ans au pouvoir en tant que président de la guinée équatoriale et se double même du président le plus ancien du monde il est l'un des chefs d'état les plus riches avec une valeur nette estimé à 600 millions de dollars selon forbes en 2006 78 8 % de la population de son pays vivait dans la pauvreté paul bia il gravit rapidement les échelons du gouvernement d'amadou haïdjo dans les années 1960 exerçant les fonctions de chargé de mission de la présidence de 1962 à 1965 du directeur de cabinet et le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la culture de 1965 à 1967 de directeur de cabinet civil de 1967 à 1968 de ministre et de la présidence de 1968 à 1975 puis de premier ministre du cameroun de 1975 à 1982 il y succède à haïdjo comme chef de l'état à la suite de la démission de ce dernier en 1982 et consolide son gouvernement après une tentative de coup d'état de la garde présidentielle de 1983 à 1984 éliminant alors tous ses rivaux le président du cameroun paul bia âgé de 87 ans a également passé plus de trois décennies au pouvoir depuis son entrée en fonction en 1982 pour profiter de cette longévité au gouvernement il a pratiquement supprimé les limites du mandat de la constitution en plus d'être l'un des dirigeants les plus anciens d'afrique il est également un leader impitoyable billard a étudié les relations internationales à la sorbonne et à sciences po à paris et a maintenu des relations étroites avec la france en 2009 il a été classé 19e dans la liste des 20 meilleurs dictateurs du monde par le magazine parade yoriri mousseveni yoriri mousseveni présent sortant de l'ouganda appartient à cette vidéo puisqu'il est présent depuis 34 ans il faisait partie des personnes qui ont combattu les anciens présidents idi amine et milton obote en ouganda bien qu'il ait été applaudi pour avoir apporté de la prospérité le développement au peuple ougandais de longues années de guerre civile et de rébellions dans le nord du pays ont quelque peu entaché sa réalisation il convient également de noter que lors de la dernière réélection son administration a été accusé de fraude de suspension de la presse d'intimidation de trucage des sondages etc pourtant le 12 mai 2016 il a prêté serment encore une fois en tant que président josé eduardo dosantos de 1970 à 1974 josé eduardo dosantos est nommé membre de la commission provisoire de réajustement du front nord chargé des finances avant de retourner à brazzaville en tant que représentant du mpla jusqu'en jean 1975 en septembre 1975 il est nommé membre du comité central et du bureau politique du mpla chargé de la coordination des activités politiques et diplomatique du cabinet à la suite des proclamations de l'indépendance de l'angola josé eduardo dosantos exerce les fonctions du ministre des relations extérieures du 11 novembre 1975 au 9 décembre 1978 puis vice-président et ministre du plan du 9 décembre 1978 au 10 septembre 1979 agotino netto premier président de la république meurt à moscou le 10 septembre 1979 josé eduardo dosantos lui succède par désignation et devient président du mpla et de l'état anglais le 10 septembre 1979 josé eduardo dosantos dirige l'angola en tant que président en 1979 au cours de son mandat il a conduit l'angola à devenir la troisième plus grande puissance économique d'afrique l'un des principaux producteurs de pétrole bien que son gouvernement a été réprimandé pour corruption et dépenses imprudentes par sa famille immédiate et ses alliés politiques santos a démissionné en 2018 yasimbe eyadema militaire et homme d'état togolais il occupe durant 38 ans de 1967 à sa mort le poste de président de la république et était considéré par plusieurs soins et médias comme un dictateur depuis 1999 avec le décès du roi asando du maroc il était le doyen de chef d'état en afrique et bien que sa mort le général eyadema est l'un des rares présidents africains à diriger un pays depuis plus de 30 ans il a pris ses fonctions de président du togo en 1967 et a gouverné jusqu'à ce qu'il soit tué en 2005 eyadema était un officier militaire dans l'armée française et a participé à la guerre franco indochine entre autres après sa mort son fils phare eyadema a pris le contrôle du gouvernement et a remporté les élections pour succéder à son père aile selassie il règne sous le nom de aile selassie premier fils du ras mekonen oued les rasta le considère comme le dirigeant légitime de la terre et le messie en raison de son ascendance selon la tradition éthiopienne de la dynastie dite des salmonites qui remonte au roi salomon et david par la reine de sabbat un rangé prince héritier d'éthiopie durant le règne de l'impératrice zeditou à qui il succède en 1930 aile selassie premier doit faire face à l'invasion et à l'occupation italienne de son pays entre 1935 et 1941 il n'a jamais reconnu la légitimité de cette annexion considérant qu'il régnait encore durant cette période niant l'administration coloniale italienne il retrouve le trône quand son pays est libéré en 1941 à faveur de la seconde guerre mondiale et grâce à la résistance l'empereur aile selassie était probablement le président le plus ancien d'afrique quand on considère que le fait que son règne a commencé en 1930 et s'est terminé en 1974 mais pendant cette période il a été exilé pendant la seconde guerre mondiale après avoir mené une résistance à l'invasion italienne il a été l'un des plus grands dirigeants d'afrique qui a réformé l'éthiopie et positionné son pays comme le centre de l'activité internationale d'afrique voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez les contenus que nous faisons abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on se à bientôt pour une nouvelle vidéo